Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo qui fait suite justement aux annonces de Nvidia. Là je vous fais la vidéo à chaud juste après qu'on ait eu les informations sur les toutes nouvelles cartes graphiques. Donc la 3070, la 3080 et la 3090. Trois cartes graphiques, vraiment des annonces énormes, on va faire le point tout de suite. Alors vous inquiétez pas si je regarde par là, c'est parce que j'ai pris mes notes où c'est encore tout frais pour moi. Donc Nvidia nous annonce les trois nouvelles cartes graphiques, un pas en avant au niveau des GPU. Encore un pas en avant au niveau du jeu vidéo. On a une vraie évolution cette année, on a un vrai changement et une vraie agressivité de la part de Nvidia au niveau tarif. Déjà Nvidia frappe fort puisque le modèle de base, la 3070, ils disent clairement tout de suite qu'elle est plus puissante qu'une 2080 Ti à l'heure actuelle. On verra les prix tout à l'heure et c'est là que je trouve qu'ils font vraiment très très fort. Au niveau de la 3070, du coup on va voir un petit peu les caractéristiques des trois. Et je vais donner pour rappel les caractéristiques également de la 2080 Ti. Donc la 3070, on va être avec 5888 cores CUDA pour une fréquence boost de 1,73 GHz, 8 GHz de RAM en GDDR6 et une interface mémoire de 256 bits avec du ray tracing de deuxième génération et des tensor cores de troisième génération. A titre de comparaison, une 2080 Ti à l'heure actuelle c'était 1,35 GHz en fréquence. On avait, alors parce qu'ils ont masqué certaines infos, 11 GHz en GDDR6 et on avait des fréquences mémoire un petit peu en dessous également. Là déjà, on peut retenir des points très intéressants. La carte graphique de base aura moins de mémoire, 8 au lieu de 11, on va la comparer à la 2080 Ti, n'ayons pas peur. Mais par contre, on a tout de suite une fréquence, un nombre de coeurs, des générations de coeurs, tout est boosté. Ce qui fait que dès le départ, vous allez avoir, même si vous prenez le modèle de base, l'équivalent d'une carte graphique à plus de 1200 euros aujourd'hui. Bien que maintenant, elles sont en rupture, on comprend mieux pourquoi maintenant. Si on passe sur les suivantes, les 3080 et les 3090, alors remarque qu'il n'y a pas de 3060. La 3080 passe tout de suite à 10 GHz de GDDR6, on est à 320 bits en interface mémoire et un processeur à 1,71. Pour la 3090, on va avoir un processeur à 1,70, 24 gigas de mémoire en GDDR6 et 395 bits d'interface mémoire. Il faut savoir qu'au niveau des coeurs, la 3080 en compte 8704 et la 3090, 10496. Donc, ces cartes mémoire sont juste énormes. Dès le deuxième palier, paf, allez, plus de discussion, 10 gigas de mémoire. 10 gigas de mémoire, c'est l'équivalent en mémoire de la 2080 Ti, ce qui est absolument énorme. La 3090, je n'en parle même pas, c'est un monstre de puissance à l'état brut. C'est les nouvelles architectures Nvidia en paire, donc. Les cartes sont également, structurellement parlant, plus grandes. Après, au niveau des technologies, si on regarde un petit peu le tableau comparatif qu'on a sur le site Nvidia, les coeurs Raytracing sont tous de deuxième génération, les coeurs Tensor de troisième génération. C'est une architecture en paire. Elles sont toutes équipées de toutes les technologies. Là, ce qui va être intéressant, c'est que le NVLink, ce qui permet de faire le SLI chez Nvidia, il est annoncé uniquement sur la 3090. Les autres cartes en dessous, elles, ne l'ont pas du tout affichée. C'est vide, c'est une case vide. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas ? Pour l'instant, on donne l'impression plus de ne pas avoir cette technologie-là, d'incorporer dessus. A voir au moment de la sortie et du développement des cartes chez les autres constructeurs, si ça va changer la donne. Autre fait intéressant, elles sont toutes adaptées pour le multi-écran, 4 écran. Après, il faut savoir que la 3090, ils mettent surtout en avant le fait qu'elle est compatible 8K. On nous assure du 8K avec du DLSS 2.0 à 60fps. C'est quand même énorme. Le 4K n'est même pas encore totalement exploité sur nos machines à l'heure actuelle, qu'on nous parle déjà du 8K. Là, on veut vraiment marquer le coup. C'est à la fois dans un but commercial et dans un but technologique, nous montrer, voilà, aujourd'hui, on est capable de faire un pas en avant. Les périphériques 8K existent. On est prêt, on peut les utiliser, on peut les exploiter. Pour la majorité des gamers, c'est encore inaccessible. Beaucoup d'entre vous sont en Full HD, commencent à tâter le 2K, voire le 4K, mais c'est encore loin d'être très répentu. Et là, tac, tout de suite, on nous annonce le 4K. Il n'y a pas de souci maintenant, c'est finger in the nose. Vous pouvez y aller sur le 8K. On va commencer à pouvoir s'amuser avec ça. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un vrai pas en avant. Ça montre vraiment la puissance de ces cartes. Au niveau structurel, au niveau de la carte, au niveau de sa structure, elles sont vachement plus grandes que ce qu'on a actuellement. Ce qui veut dire qu'au niveau du boîtier, il faudra que vous vérifiez, bien sûr, avant, si votre boîtier est adapté ou pas. À titre de comparaison, là, j'ai une 2080 Dual dans mon PC. D'accord ? Donc, on est assez proche de l'esprit 2080 Ti. Avec le Waterblock, donc sans le radiateur, elle fait 26 cm de long. Avec le radiateur, compter plus du 28 cm, peut-être 30 cm, j'ai plus la taille du rat en tête. Ça dépassait un petit peu quand même. Là, on a des nouveaux PCB, sur les séries 30, ultra compacts, avec un design très particulier, taillé au bout, un petit peu en forme de V. Mais pourtant, les cartes sont quand même vachement plus grandes. Là, par exemple, si on prend le premier modèle, donc la 3070, la 3070, elle va être dans la moyenne. 24 cm de long, 11 cm de large, c'est dans la moyenne actuelle. Le modèle juste au-dessus va être à 28,5. On se rapproche de la taille de la 2080 Dual qu'il y a dans mon PC. Par contre, si on prend la grosse, si on prend la 3090, là, on explose les chiffres. 313 mm, 31 cm de longueur. Pour vous donner une idée, en gros, on arrive à ça de long pour une carte graphique. C'est absolument énorme. En largeur, c'est-à-dire du bord de votre carte mère jusqu'à l'extérieur, 13 cm. 13 cm, c'est ça. C'est juste énorme. Si on compare à ce qui se fait actuellement, en gros, on rajoute 2 bons centimètres et demi, 3 centimètres, la carte, j'ai envie de dire, en termes de taille, est proportionnée à sa puissance. Elle est juste énorme. En termes de consommation, ça ne va pas être triste non plus. La première, la toute première, la 3070, va commencer avec une consommation annoncée de 220 watts, une recommandation système de 650. Ça va aller ensuite à 320 et 350. On nous recommande des aligns de 750. sachant que ça, c'est l'alim qui va être recommandé pour votre carte graphique. Après, il y a votre système, il y a comment vous allez l'utiliser, etc. Au niveau des alimentations, clairement, pour la nouvelle génération de carte graphique, on va être dans un idéal de 800-850 watts pour dire d'avoir une configuration agréable. Après, forcément, si vous mettez des gros processeurs que vous overclockez, qui a une configuration beaucoup plus complexe, forcément, il faudra adapter l'alimentation. Mais, elles sont plus gourmandes. Là, vous voyez, au repos, je consomme 150 watts. En pleine charge, j'ai rarement dépassé les 400-500 watts, grand maximum. Là, on nous annonce tout de suite qu'en pleine charge, juste la carte, c'est du 350. Donc, forcément, une alim de 850 sera beaucoup plus conseillée pour ces nouveaux modèles de GPU. Là où moi, au niveau de l'alim, je ne vous en ai pas parlé, on nous annonce sur les modèles en paire, pour le modèle standard, une broche de 8, et pour les deux autres, deux broches de 8, donc 16 branchements. Vous avez vu, au niveau de la conférence, le branchement a l'air d'être au milieu de la carte, ce qui est assez logique quand on voit à quoi ressemble le PCB. Le PCB est plus court, on ne va pas nous mettre une alim au bout avec des fils en travers. Ça ne serait pas cohérent avec la carte, ça ne serait pas optimisé pour la carte. Là, au final, l'alimentation est près du processeur, ça optimise le flux d'énergie. C'est très bien pensé. Ce n'est pas forcément à notre goût d'avoir les deux câbles qui vont arriver comme ça au milieu de notre carte graphique. Il y aura peut-être des solutions qui seront proposées par d'autres constructeurs, peut-être les câbles de l'autre côté. On verra, on ne sait pas encore. Mais, en tout cas, ça a été vraiment conçu dans un but d'optimisation de l'énergie et d'utilisation au maximum de ce que les cartes pourront donner. Ce qu'il faut retenir aussi, et là, moi, j'ai un gros doute sur ça et vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, c'est sur le refroidissement. Alors, on nous montre un système de refroidissement où, en gros, vous avez votre PCB qui est plus court, il y a des pipes qui vont vers l'arrière, vous avez un ventilateur traversant qui permet d'évacuer la chaleur. On nous annonce plus d'efficacité du ventilateur, ce qui est logique vu que le flux d'air n'est pas stoppé par un PCB. Un meilleur refroidissement, je veux bien les croire. Sur ça, il n'y a pas de problème. Un premier ventilateur directement sur le PCB, l'autre qui évacue, qui déporte la chaleur à l'arrière de la carte et l'évacue. Je suis d'accord avec ça. Là où, moi, je vois un problème et vous allez me dire si vous êtes d'accord. La chaleur, eux, ils mettent leur carte traditionnellement à l'horizontale. La chaleur est évacuée comme ça. Ce qui veut dire que votre système, s'il est refroidi en air cooling, il va morfler. Pourquoi ? C'est très bien. Ça suit le flux naturel de l'air. On a une évacuation d'air vers le haut, l'air chaud monte. C'est tout à fait logique de faire comme ça. Le problème, c'est que si vous avez un air cooling, ce qui va passer, c'est que votre flux d'air chaud va monter, va se faire bouffer par votre air cooling et du coup, vous allez perdre en performance à ce niveau-là. Si vous avez un water cooling, un petit peu le même business. La chaleur va monter directement dans les ventilos, va chauffer toute la... En gros, la partie de votre processeur va devenir une zone chaude, beaucoup plus chaude qu'avant. Il faudra beaucoup plus étudier, je pense, les systèmes de refroidissement, la disposition des ventilateurs, comment les flux d'air vont être faits dans les PC pour ces modèles de carte graphique. Deuxième problème, et pour moi, c'est un énorme souci que vont poser ces cartes, ils les ont toujours présentées à l'horizontale. Mais qu'est-ce qui se passe si vous les mettez à la verticale ? Votre flux d'air chaud, il va aller directement cogner sur le chipset de la carte mère. Les nouvelles cartes mères, si vous avez un processeur AMD, en plus, ont un petit ventilo au niveau du chipset, ce qui veut dire que tout l'air chaud qui va être expiré, et on sait tous qu'une carte graphique, c'est très très chaud en température. Tout l'air chaud qui va être expulsé par ces cartes va être automatiquement inspiré par ce ventilateur et va venir chauffer votre chipset au lieu de le refroidir. Il y a également, n'oubliez pas, les emplacements pour nos barrettes NVMe à ces emplacements-là qui sont extrêmement sensibles à la chaleur. Donc, si vous mettez votre carte maintenant en position verticale, il y a de fortes chances que votre carte mère se prenne toute la chaleur que vous perdiez en performance NVMe, que votre chipset ait tendance à chauffer plus, que votre machine, au final, soit un peu plus bruyante à cause de ça. Et ça, moi, je suis assez mitigé sur ce principe-là. après, à voir ce que les autres constructeurs nous proposeront de ce qu'on a vu, ça a l'air d'être des systèmes de refroidissement beaucoup plus classiques chez du Asus ou chez du MSI ou du Zotac avec le ventilateur central inversé qui a plus de pales. On est sur des technologies refroidissement efficaces, connues, mais classiques. Nvidia, eux, leur solution est un peu plus innovante, mais j'ai l'impression qu'elle va poser plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions au final pour la nouvelle génération en tout cas. Ce qui va être très, très, très fort, c'est les tarifs. La Nvidia, paf, ils ont cassé le game direct. La 3070 qui est plus forte qu'une 2080 Ti qu'on a à l'heure actuelle, 519 euros. Ok, moitié prix, même en dessous de la moitié du prix de notre 2080 Ti que vous avez peut-être acheté récemment, je suis désolé pour vous si c'est le cas. La paf, 519 euros, hyper abordable pour la puissance que ça apporte, hyper abordable pour la technologie que ça apporte et ça continue avec les séries suivantes. La 3080, 719 euros, pareil, hyper abordable par rapport à la puissance qu'on va avoir. Il y a vraiment une vraie évolution des cartes graphiques et une vraie évolution de l'état d'esprit de Nvidia, j'ai l'impression, quant à sa gamme tarifaire. La 3090 qui s'annonce être un monstre de puissance, attention, rappelez-vous, 24 gigas, plus de 10 000 coeurs, c'est une folie. 1549 euros. Le gain de puissance est plus important en termes de... Si on devait faire des pourcentages, une petite corrélation prix-puissance, la montée en prix est moins importante que la montée en puissance en termes de pourcentage. Et on a même une montée en prix négative sur les modèles en dessous par rapport à la montée en puissance. Et ça, c'est juste magnifique. Alors maintenant, est-ce que je vous conseille de passer sur les 3070, 3080, 3090 ? J'ai envie de dire, vu l'évolution et les tarifs, oui, ne vous privez pas. Allez-y, allez dans les magasins d'occasion, allez sur les sites, revendez votre carte graphique actuelle et faites-vous plaisir. Passez sur une nouvelle technologie. Pour une fois, c'est abordable. On peut se faire plaisir avec une 3080 à moins de 800 euros, à à peine plus de 700 euros. Après, est-ce qu'il faut prendre la Founders Edition ou une édition chez Asus ROG ou autre ? Ça, c'est à vous de décider. Moi, pour l'instant, je suis plus partant pour les éditions de Asus, même si je kiffe à mort le design de la Founders à cause de systèmes de refroidissement qui me font un peu peur. Mais, à voir à l'usage exactement comment ça se place. Après, l'avantage des Founders si vous êtes comme moi avec une machine watercoolée, c'est que généralement, les waterblocks sortent en premier pour les cartes NVIDIA. Ça nous permet de watercooler nos cartes plus vite et de toute façon, les versions constructeurs OC, si vous watercooler, vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec votre carte Founders Edition. En tout cas, je ne sais pas pour vous, pareil, dites-moi en commentaire, abonnez-vous, lâchez des coms, des likes et tout, mais moi, je suis hyper en hype sur ces nouvelles cartes graphiques parce que pour une fois, c'est vraiment un gros coup de pied dans le marché de ce domaine-là. On a des pré-agressifs, on a des puissances de fou, on a des nouvelles technologies. Il y a même une technologie dont je vais oublier de vous parler, le NVIDIA Reflex qui est là. Ils prennent l'exemple d'un jeu de tir pour calculer entre le moment où vous cliquez et le moment où vous tirez dans le jeu, quel temps ça prend et optimiser ce temps, le réduire au maximum. Ça pareil, ça va utiliser l'IA des cartes graphiques. L'IA des cartes graphiques est beaucoup plus poussée. Le but est toujours de libérer de plus en plus de puissance au niveau de notre CPU pour pouvoir faire beaucoup plus de choses avec notre machine, pour pouvoir streamer plus librement, pour pouvoir enregistrer nos parties, pour pouvoir avoir d'autres choses qui tournent à côté sans que notre PC en soit handicapé. Ces cartes sont vraiment, pour moi, un pas en avant vers un très bel avenir au niveau jeux vidéo puisque là, on est clairement dans une optique d'amélioration du gameplay, d'amélioration des sensations. C'est prêt pour le VR et le VR, vous savez que j'adore ça. Bref, ça nous promet du lourd de chez lourd. Là, par exemple, les dates de sortie, en plus, c'est pour bientôt. Là, c'est pour fin septembre. Moi, j'ai tendance à vous dire, choisissez bien votre modèle, précommandez, faites-vous plaisir. De toute façon, on est parfaitement conscient qu'il y aura des séries S ou des séries quelconques qui vont sortir dans 3, 4, 5, peut-être 6 mois. Ça, on en a tous conscience. Elles seront mieux mais si on rentre dans ce jeu-là, on peut changer de carte graphique tous les 6 mois. Donc, à vous de juger comment vous allez dépenser votre pognon. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Lâchez-vous en commentaire, partagez et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos et j'espère un test réel de ces nouvelles cartes graphiques. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501